bonjour alors je vous présente aujourd'hui le radiant wild tarot j'ai été très attirée par sa couleur je comme je le disais dans une précédente vidéo en ce moment je suis à fond sur la couleur orange ne me demandez pas pourquoi et je sais pas j'aime beaucoup cette couleur elle m'attire et donc ce jeu je l'avais déjà repéré depuis un petit moment je n'étais pas forcément fan des illustrations c'est pour cela que j'ai hésité un petit peu avant de le prendre et puis bon allez là j'ai passé le pas je me suis dit non c'est pas possible je reviens souvent dessus j'adore ces couleurs donc on verra bien donc la boîte est toute douce toucher un peu velouté pêche le derrière est comme ceci c'est très très joli les couleurs sont très belles alors la boîte vous avez un livre qui se présente de cette façon dans la boîte vous avez cette petite illustration un petit ruban pour sortir les cartes à l'intérieur bon comme ceci et nous allons tout de suite regarder d'abord le livre je pose la boîte là alors le livre est tout en couleur pareil très très doux toucher pêche velouté pêche et donc dans le livre vous avez alors d'abord une première page comme cela des jolies illustrations tout en couleurs les pages sont glacées le sommaire voilà une introduction où elle explique un petit peu comment elle en est venu à créer cet oracle ce tarot je suis bête ici elle explique elle donne quelques points pour comment utiliser ce jeu voilà encore je fonce dans mes trucs voilà et enfin vous entrez dans l'interprétation des cartes et comme vous pouvez le voir il ya quand même du texte donc vous avez pour chaque chaque carte le nom de la carte une petite phrase quelques mots clés ensuite on vous explique ici l'illustration pourquoi cette illustration et on vous donne le côté lumineux et le côté sombre et ensuite vous avez une petite phrase voilà comme un conseil ou une direction à prendre et vous avez ça pour toutes les cartes même les mineurs voilà et à la fin qu'est ce que vous avez déjà vous avez les remerciements et un petit mot à propos de l'auteur voilà donc voilà pour le livre je vous lirai une ou deux cartes que j'ai traduites avec google traduction à la fin maintenant nous allons regarder les cartes donc le dos est comme ceci je trouve très lumineux il irradie en fait voilà le les tranches sont dorés voilà la qualité est bonne à la taille des cartes alors avec un tarot classique voilà c'est la même hauteur à peu près par contre elles sont un petit peu plus larges alors je suis enfin quand j'ai ouvert le jeu j'étais un petit peu partagé parce que je j'avais du mal à retrouver l'interprétation de la carte avec l'illustration voilà les illustrations j'ai la première sensation quand vous j'ai fait un petit peu comme ça défiler les cartes c'était de me dire mais elles se ressemblent toutes c'est voilà j'étais un petit peu déçue par rapport à ça au départ en disant bon et j'avais un petit peu de mal aussi à me projeter dans l'illustration vous allez voir c'est quand même assez particulier et donc du coup enfin je sais pas mon sentiment était partagé je ne savais pas si oui j'adhère au concept ou non voilà mais enfin bon donc ce que j'ai fait comme j'avais du mal quand même parfois à me dire mais pourquoi cette illustration pour cette carte là eh bien j'ai traduit rapidement j'ai pris des notes pour toutes les cartes la petite partie vous savez sur l'illustration qu'est ce que qu'est ce que montre l'illustration afin de pouvoir du coup moi même comprendre pourquoi ce dessin pourquoi ce choix là par rapport à telle ou telle carte donc voilà donc comme ça je pourrais vous dire un petit peu au fur et à mesure ce que montre la carte et et puis à la fin je vous lirai par contre l'interprétation d'une ou deux cartes en entier pour que vous puissiez voir ce que le livre propose alors donc là vous avez le fou donc à chaque fois hop vous avez en bas le nom de la carte je crois que c'est pareil pour tout jouer c'est la même couleur pour toutes les cartes un petit peu ce ce jaune doré donc voilà donc là par exemple pour le fou on voit une personne qui saute d'une falaise désertique interstellaire dans l'espace infini et nous ont précisé que l'univers entier lui était ouvert ensuite vous avez le magicien donc là pour le magicien on voit une personne qui contemple le paysage de rêve magique du désert devant elle il ya un arc en ciel qui est en formation et on voit un faisceau lumineux avec des lunes croissantes qui émergent de sa couronne et elles sont parfaitement alignés comme si elle est invoquée ça nous dit qu'elle relie le ciel et la terre et qu'elle transforme l'invisible en quelque chose de tangible vous avez la grande prêtresse je la trouve très jolie cette carte donc là on voit qu'elle lévite aux portes d'un royaume supérieur puisque là vous avez comme une porte l'univers infini se trouve juste au delà de cette porte et elle trône son croissant de lune qui flotte au dessus d'un désert il ya des étoiles qui brille elle est nue elle se tourne vers l'intérieur vers son intérieur ensuite vous avez l'impératrice elle est très jolie cette carte très belle couleur encore donc c'est une femme gracieuse qui se repose sensuellement sur un théâtre naturel de dune désertique adjacente un vaste champ de fleurs effectivement vous avez le conduit du sable du désert et des fleurs ici elle fait partie de la nature et comme une fleur poussant du sol elle est enraciné et connecté à la terre mais elle reste ouverte à l'univers en même temps et on voit sa main qui frôle une des étoiles vous avez l'empereur alors il apparaît comme l'esprit royal d'un hibou pourtant l'énergie solennelle d'un roi il prend des pyramides antique pour son trône et il veille sur l'échiquier du monde connaissant intimement ses lois et ses rouages je tourne pour pouvoir vous lire mes notes le hiérophante là c'est pareil j'avais un peu de mal ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir pour le pape 1 bon donc là on nous dit qu'il évite dans un échafaudage d'une pyramide en orbite autour d'une autre dimension sa silhouette sert de source de lumière alors qu'il envoie ses ondulations coloré au delà de la structure qu'il a mise en place pour lui même il illumine le royaume vous avez les amoureux on voit qu'ils s'embrassent devant une porte là aussi une porte céleste et on voit un chemin avec des arbres au milieu d'un désert le chemin il est illuminé il ya ici une idée de trouver son chemin le chariot avec deux sphinx jumeaux qui font face à des directions opposées et qui font donc un char dans un désert le harnais du char et la route galactique elle-même qui les relie à un fort donc ici ornée d'un croissant de lune sa porte s'ouvre sur un nouveau royaume d'espace infini d'où les étoiles ici la force alors la force donc on voit que la force s'incline vers la terre pour la caresser que son toucher douce élève un soleil radieux elle marche sur la pointe des pieds dans la scène afin de la déranger la moins possible c'est le symbole de la force intérieure en paix avec son environnement et aligné avec sa vraie nature est très très belle aussi ce cas vous avez l'ermite il dévoile son visage pour révéler la lumière brillante d'une étoile c'est un paysage solitaire inconnu et garde l'entrée d'un autre royaume et on voit une étoile qui brille dans son dos la roue de fortune donc là il y a une femme qui assume la forme qui est sa forme yogique d'une d'une roue parmi les dunes d'un désert de sable c'est du yoga en fait elle est contenue par un cercle qui comme une roue symbolise des cycles infiniment changeant il y a deux branches en croissance qui l'encadre et qui représente la croissance au fil du temps la justice très joli aussi alors la justice elle détient les dualités du cosmos sa tenue comme la lune derrière elle est divisé en pôle opposé le yin et le yang tout à plusieurs faces et c'est un peu le message c'est de nous dire que de choisir un côté affecte toujours son opposé le pendu un peu de mal à voir ce que ça représente vraiment ici alors c'est un être qui est suspendu vers l'avant à un désert inversé de ses pieds suspendus un serpent avance dans la nouvelle direction la mort masquée d'une tête de cerf assise dans un champ de fleurs méditant sur la vie elle est pleinement connectée au monde qui l'entoure et elle prend un lotus la tempérance elle tient une lune face et la tempérance 1 il a personnifié en disant ça dans le texte donc la tempérance tient une lune dans une main et un soleil dans l'autre avec le poids de chacun ça le décentre temporairement et il équilibre son corps pour rester debout la lumière et l'obscurité se mêlent dans la scène autour de lui l'ombre fraîche de la lune contraste avec le sable chaud dans son dos il ya une planète divisée car c'est l'idée de dualité le diable donc là vous voyez un escalier dans un décor édénique qui mène tout droit à un serpent fascinant qui s'enroule autour d'un soleil noir il n'y a qu'un seul chemin à parcourir et échapper à l'attraction du serpent sur ce chemin terrestre terrestre est peu probable la tour pardon donc c'est une porte monolithique vers une autre dimension qui se dresse parmi les dunes éphémères d'un paysage désertique la foudre illumine le ciel au loin près des ans des troubles effectivement la voir ici la tour porte le poids d'une grosse planète menaçant donc de la pousser plus profondément dans le sable et un homme alerté s'échappe rapidement dans le désert on le voit ici je sais pas si vous arrivez à bien le voir alors ensuite vous avez l'étoile éclairé par le micro microcosme qu'elle porte en elle elle est un vaisseau pour l'énergie créative pure de l'univers qui dans des gaines colorées s'étend au delà de sa forme physique et donc là effectivement vous avez plusieurs comme celle se dédoubler comme si on voyait son aura vous avez la lune dans l'obscurité de la nuit un être étrange moitié femme moitié statut d'anubis regarde un grand croissant de lune elle embrasse sa dualité se connectant à sa nature brute sans crainte le terrain ondulé représente ses os intérieurs le subconscient effectivement vous voyez ici le terrain ondulé le soleil donc là ben le soleil doré radieux qui se lève dans la nuit et qui illumine tout ce qui était sombre avant c'est un nouveau jour est né le jugement très intéressante cette carte donc il ya une reine impérieuse et monumentale qui regarde une figure d'échec le pion elle examine chacun de ses mouvements sur un vaste terrain de jeu désertique nous pouvons l'avoir comme son joueur ou une divinité mystérieuse ou une conscience incarnée elle est à la fois ancrée dans la terre et c'est le vent ou dans le ciel tandis que les planètes encadrant sa couronne tandis que les planètes encadrant sa couronne les actions du pion n'échappent pas sans regard qu'il en soit conscient ou pas et enfin le monde donc c'est une femme qui tient une planète étincelante au milieu d'une nature sauvage monumentale elle a littéralement un monde à portée de main elle est sur un podium donc là il ya vraiment l'idée de victoire personnelle et la conquête de jalon elle regarde vers l'horizon au delà d'un océan bleu vif ici un double arc en ciel qui se forme et un soleil ardent réchauffe la scène colorée joyeuse au dessus un nouveau désert visible voilà donc voilà pour les arcanes majeures et nous allons donc voir les arcanes mineurs on commence par les coupes donc là c'est l'as de coupe donc on voit une femme qui médite il ya l'idée de potentiel pur de l'univers le 2 de coupe où on voit une symétrie parfaite si vous coupez la carte en deux si vous partagez la carte en deux donc on voit deux figures galactiques qui se reflètent dans la danse et qui se connectent par un mouvement et un équilibre gracieux ici vous avez bon là ça reprend le rider voyez sur celle ci on peut reconnaître le 3 de coupe donc il ya trois amis en cercle comme s'ils étaient en pleine cérémonie qui sont totalement immergés dans leurs tâches il ya un sentiment d'abondance galactique puisqu'on voit une coupe dorée qui flotte au dessus de leur tête et des aurores boréales qui illuminent les cieux il se déplace dans les eaux peu profondes d'un océan rose clair et des fleurs poussent autour d'eux voilà le 4 de coupe c'est une figure interstellaire qui se retrouve enfermé dans une pyramide translucide de nuages de là où il se tient il observe le temps qui passe le 5 de coupe en étrant une étrange silhouette masquée qui flotte au dessus d'un lac baigné de soleil face à deux fleurs fané derrière il ya trois fleurs qui s'épanouissent et la lune s'est levée au dessus des nuages mais elle ne se retourne pas pour voir le 6 de coupe difficile de retrouver le 6 de coupe là enfin traditionnelle que l'on peut voir dans l'oral donc là on voit une femme qui retrace son chemin sinueux et coloré à travers le terrain ondulant de la vie en fait c'est la même personne elle est représentée sous la forme de trois versions d'elle-même en se déplaçant dans le temps elle revisite les vestiges translucides de son passé donc là on peut mieux comprendre et voir le le lien par rapport à la signification de la carte il ya trois pyramides voilà scintillante qui représente sa maison où l'endroit qu'elle a laissé derrière elle des arcs en ciel des étoiles et des fleurs pâles qui marquent les souvenirs bien qu'ils coexistent avec un trou noir qui lutte pour ne pas être avalé par le passé alors je tourne mes notes hop là nous passons donc au 7 de coupe c'est une personne qui porte une courante de fleurs et qui se dresse devant la progression de la lune ces phases coexistent dans cette dimension douce et on ne sait pas laquelle est réellement actuelle les astuces de la lumière permettent à la personne de choisir la forme qui lui semble la plus fidèle cependant elle regarde vers l'extérieur pour tenter d'éviter de choisir dans la confusion sans le texte on n'aurait pas pu voir tout ça je pense alors là vous avez le 8 de coupe que j'aime beaucoup étrangement du coup on retrouve pas les couleurs lumineuses des autres cartes bon voilà et ça va avec la signification un petit peu de la carte signification qu'ils ont voulu reprendre donc après avoir gravi le sommet d'une montagne glacée un gentleman se retrouve sur un chemin interdimensionnel à travers un vide noir point final inconnu il incarne le sang froid souligné par son costume élégant et sa canne pimpante dans la solitude il s'arrête pour contempler la vue épique de sa planète facilement discernable de son voyage avant de continuer le 9 de coupe qui montre que quelqu'un cherchant un miroir interstellaire orné donc ce miroir il contient une nouvelle dimension où l'abondance de ciel bleu vous attend agissant comme un portail le miroir s'ouvre sur des rêves et un potentiel aussi vaste que la nature sauvage du désert en contrebas du cadre précieux un arc-en-ciel émerge dans le ciel nocturne de ce monde et le 10 de coupe là on retrouve un petit peu l'illustration traditionnelle donc une famille bras dessus bras dessous qui regardent au loin leur maison lumineuse un bâtiment blanc stable et idyllique il y a un arc-en-ciel deux dix tasses flottantes qui s'élèvent au dessus donc signe positif que les choses s'améliorent voilà le valet de coupe c'est une femme vêtue d'un costume céleste qui est assise au milieu d'un désert ondulé elle est connectée à son univers intérieur car son regard trouve une ouverture entre deux escaliers chacun tient une tasse d'où de manière inattendue un arc-en-ciel étrange s'échappe donc voilà vous avez le cavalier de coupe donc on voit une personne qui jette joyeusement sa tête en arrière pour faire place à son coeur d'où émerge un arc-en-ciel lumineux avec ses bras levés et grands ouverts le cavalier se présente à la fois réceptif et généreux la reine de coupe elle observe une ouverture remplie de nuages et de vagues à son horizon l'élément haut régit les émotions et cette reine a la capacité de regarder les émotions comme un observateur distant elle reste calme alors que les nuages bougent et que les vagues se brisent elle sait rester à terre pour ne pas se faire prendre par les marées bon vous voyez c'est difficile de distinguer par exemple si on bon après heureusement il y a la cartouche ici qui donne le nom de la carte mais si vous n'aviez pas ça comment vous arriveriez à distinguer le cavalier la reine le valet et enfin le roi de coupe le roi de coupe très jolie carte aussi c'est un être méditant qui exploite et émane simultanément toutes les couleurs de l'arc-en-ciel enfin il émane de l'huile plutôt une porte énergétique est ouverte dans les profondeurs de l'univers grâce à la méditation deux étoiles équilibrent la lumière et l'obscurité à l'unisson parfait les bras levés suggère une réceptivité à toutes les émotions une volonté de donner donc là ici on est en harmonie avec le domaine émotionnel voilà pour les coupes nous allons voir maintenant les pentacles l'as l'horizon récèle une potence un potentiel tangible il ya un soleil de cristal radieux qui se lève à l'est jetant une heure magique sur les eaux roses scintillantes ce cristal géant représente l'abondance brute pas un seul nuage n'obscurcit cette lumière voilà le 2 de pentacle qui représente une scène de deux cubes à distance l'un de l'autre chacun est entouré d'un cadre photo différent qui donne accès à un nouveau ciel les cubes représentant deux idées de monde ou opportunités différentes bien qu'ils semblent éloignés ils sont connectés le long d'un chemin futuriste en ponte les deux cubes sont contenus dans la structure plus large du premier cadre comblant davantage leur apparente séparation le 3 on voit trois ouvriers ici assortis qui veillent sur leur projet architectural qui se forment au milieu de la nature sauvage ils planifient travail en équipe le 4 c'est une femme qui s'accroche à un orbe doré avec tout son corps elle se tient sur une sphère assortie tandis que deux autres flottent autour d'elle elle est fermée sur sa possession à tel point qu'elle ne remarque pas le ciel nocturne plein d'étoiles et marche autour d'elle le 5 de pentacle isolé dans un vaste désert de dunes un petit personnage va et vient dans les limites confinées d'une arche construite autour de lui alors je tourne les notes et on passe au 6 de pentacle là on voit des couleurs différentes aussi je trouve par rapport aux autres cartes donc ces deux girafes qui encadrent un oasis abondante au delà d'une dune de sable il s'élève vers le ciel pour signaler sa direction à un éléphant et à son petit émergeant de derrière une dune ils accueillent librement les nouveaux venus car c'est une richesse de verdure et d'eau à partager on a bien si la notion de partage le 7 de pentacle un bâtisseur se dresse au sommet du plus haut des sept monuments qu'il a imaginé qu'il construit dans le désert les structures ne peuvent pas être érigées rapidement mais sont le résultat d'un temps d'efforts soutenus en faisant une pause le comportement du personnage indique qu'il est usé et fatigué par son travail d'où la position aussi le 8 de pentacle très joli aussi c'est un artiste qui peint un jardin de sculptures du désert son propre canyon arc en ciel elle est profondément absorbée par cette tâche coloriant la dernière des huit structures arrondies la coexistence du soleil et des croissants de lune implique le temps qui passe donc là ici ce peintre s'y est appliqué jour et nuit vous avez le 9 de pentacle c'est une femme solitaire vêtue d'une robe dorée qui regarde un grand paysage de dune ouvert elle observe la montée d'un aigle vers le soleil les deux se composent d'une lumière et d'une ombre égale harmonisante mais contrastée l'aigle ouvre voluptueusement ses ailes au dessus du sable rose entouré des étoiles du soleil et d'orbes qui représentent la richesse et l'abondance le 10 de pentacle donc là c'est une lady qui porte le ciel nocturne sur sa robe élégante son apparence majestueuse complète l'éclat aveuglant d'une étoile dorée au dessus d'elle qui est encadré par une marche somptueuse on dit un ou une marche je sais plus il faudra que je vérifie le valet de pentacle donc là on voit un être qui se tient au début de son ascension abrupte vers une étoile brillante il regarde par dessus les escaliers répétés ces escaliers répétitifs qu'il doit gravir et les nuages qui demandent à être dépassés pour atteindre la brillante récompense il étudie la scène comme un apprenti et ce valet n'est pas pressé au contraire il dégage une curiosité calme alors qu'il élabore une stratégie pour son voyage vers le soleil orangé le cavalier de pentacle les roues autour de la tête de ce cavalier tourne signalant que c'est un penseur stratégique au dessus les phases lunaires symbolise le temps qui passe car il a fallu de nombreuses lunes pour construire sa route à travers les dunes ses bottes suggère sa capacité à travailler et au lieu de se précipiter pour continuer son travail à travers les montagnes il évalue la meilleure façon de procéder étape par étape la reine de pentacle après avoir gravi le sommet de la plus haute dune de sable la reine caresse un orbe dorée émerveillée par la nature abondante qui l'entoure sa large perspective s'étend à tout son environnement elle porte un costume rouge à la fois pratique pour se déplacer et s'asseoir avec des envoltures signalant donc son esprit pragmatique des grandes plantes s'épanouissent en sa présence et le roi de pentacle comme un aimant humain sous un arche solide le roi attire calmement un certain nombre d'orbes jaunes vers lui richesse matérielle et opportunité ne manquent pas dans son palais d'une autre dimension le roi est qu'un de la capacité matérielle abondance terrestre nous passons aux épées donc là l'as d'épée donc là on voit la tête d'une femme qui est ouverte pour faire place à une percée de fleurs qui s'étend au delà des contraintes de son crâne les yeux fermés elle est calme et réceptive à ce potentiel même si elle ne l'avait pas anticipé la femme dégage une énergie qui rayonne tout autour d'elle le mouvement ascendant de la belle floraison ne peut même pas être contenu par le cadre de l'image puisqu'on voit que ça va bien au delà le 2 d'épée sympa aussi dans un palais de nuages au plafond à ciel ouvert des escaliers mènent à des destinations inconnues deux êtres à la tête sphérique avec les mains enfoncées dans leur poche se tiennent à distance l'une de l'autre et donc il représente des dualités corps et esprit féminin et masculin chaud et froid lunaire et solaire la figure rouge se tient sur des escaliers tandis que son homologue bleu est au bord d'une porte voûtée dont le contenu n'est pas clair entre t'ils ou sortent t'ils monte t'ils ou descendent t'ils entre les deux se trouve un sol endamier représentant la polarité et l'illusion le 3 d'épée la tête d'une femme vêtue de noir composée de saturne tourne soudainement dans la douce teinte orangée du lever de la lune son coeur est frappé par 3 épées son bras soutient son dos pour éviter de tomber dans le désert lointain, silhouette s'éloigne en révélant la cause de sa douleur vous la voyez là nous allons voir le 4 d'épée qui est là bon ben là on voit une femme qui se repose sur une dune dans une position relaxante il n'y a pas d'autre humain en vue et sa forme s'intègre aux courbes naturelles du paysage la scène naturelle sereine soutient l'engagement de la femme à ralentir le 5 d'épée recroquevillée vers l'intérieur pour se protéger l'une de l'autre trois femmes l'une de l'autre trois femmes sont assises à distance dans un désert incapable de bouger le 6 d'épée des êtres masqués voyagent à travers un désert ne portant rien d'autre que leur propre ombre les corps astraux les aident à naviguer dans leur difficile voyage à travers le sable chaud combien de dunes ont-ils déjà traversé le groupe éclaire dans sa direction vers un soleil rouge vif et il est peu probable qu'il change de cap maintenant il n'y a pas de retour en arrière le 7 d'épée donc le 7 d'épée il apparaît dans un désert trompeur alors que deux escaliers qui promettent une ascension ne mènent nulle part deux personnages masqués qui s'approchent cachent leur visage un arc-en-ciel en spirale trahit leurs yeux alors qu'ils semblent se former leur jeu non plutôt alors qu'ils semblent se former à l'intérieur d'une porte vers une nouvelle dimension mais en réalité il fait partie du domaine actuel et peut-être seulement la scène étrange se produit en plein jour où l'illusion est facilement détectée oui bon c'est pas très clair leur traduction bon il y a l'idée ici d'illusion avec cette spirale mais on nous dit quand même qu'elle peut être facilement détectée parce que ça se produit en plein jour ensuite vous avez le 8 d'épée qui représente une femme enveloppée d'une spirale noire descendante ses pieds s'enfoncent dans les dunes au rouge elle ne peut sortir de ce schéma circulaire et effectivement on le voit, elle est enfoncée dans le sable les yeux fermés par la peur elle est incapable de voir au-delà de sa situation ce qui lui manque c'est une belle scène avec un arc-en-ciel et des étoiles scintillantes le 9 d'épée la tête d'un monarque de pierre s'ouvre sur un monde lourd plein de soucis il fournit le point d'accès permettant à un serpent noir toxique d'entrer dans l'esprit du monarque envahi de perturbations épineuses la tête de pierre est désincarnée un piédestal tient lieu de corps son environnement est flou signalant qu'avec les yeux fermés il ne peut pas voir clairement le 10 d'épée dans la vallée d'un désert abandonné une femme a atteint un point bas elle se retrouve nue et recroquevillée dans l'étroit confinement d'un cube elle succombe à sa situation la nuit tombe autour d'elle et le poids de trois planètes pèse sur son espace le valet d'épée donc sa tête forme une fleur qui se déploie revigorée par le soleil doré qui l'éclaire elle pense, sent et dit la beauté car elle est imprégnée d'infini fleurs intérieures elle n'a pas peur d'explorer le terrain aride du désert à la recherche d'eau le valet d'épée est une fleur sauvage qui fera face à ce que son épanouissement exige d'elle ou de lui il est très joli aussi ensuite vous avez le cavalier d'épée qui se tient devant le portail vers une dimension de ciel étoilé il reste à distance tranquillement entouré tranquillement raciné sur un grand échiquier qui se transforme en paysage désertique après il sait jouer le jeu de la vie et garder le contrôle de ses qualités il parvient à attirer des mondes similaires à lui-même exploitant le pouvoir de la pensée il fait bouger les choses rapidement la reine d'épée qui donc montre une femme dont la tête éclairée et dont la tête éclaire une scène désertique rayonnante alors qu'une main soutient sa tête solaire l'autre s'enfonce dans la dune de sable en dessous cette reine est en alignement avec la nature sachant qu'elle fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que son corps souple seulement accompagnée de cactus elle est pure nature et donc jamais seule et le roi d'épée qui montre donc un visage dont le crâne est un sol ouvert sur lequel un lion et deux léopards doivent être intronisés bien que le roi n'ait pas d'œil pour voir sa force cérébrale reflète la règle du plus fort sur le règne animal les trois halos concentriques signalent que la capacité mentale du roi s'étend au-delà de l'entité physique de son être se répercutant sur les royaumes supérieurs voilà et enfin la dernière série les bâtons donc vous avez l'as de bâton qui représente une silhouette face à l'ouverture d'un royaume irisé des mondes colorés accompagnent l'événement la posture de la silhouette indique qu'il est prêt à recevoir tout ce que cette nouvelle perspective a à offrir le 2 de bâton très joli donc c'est une femme qui se tient seule sur Saturne en lévitation au-dessus d'un désert de dune elle regarde sa planète l'observant attentivement bien que sa planète tourne elle ne bouge pas la femme prend le temps d'étudier d'abord son nouvel environnement le 3 de bâton on voit une femme qui médite elle le fait en étant centrée sur elle-même et sur son environnement un état qui a près du temps à atteindre le chemin coloré sur lequel elle se trouve mène à un horizon 3 soleil pulse avec une grande énergie le 4 bon mais là ça reprend un petit peu on voit ici une femme enceinte qui se tient devant une scène joyeuse entourée d'un soleil éclatant cette mère soutient la maison de son enfant à naître son être est un royaume sûr et sécurisé pour son bébé le 5 donc un certain nombre de personnes adoptent des poses de yoga différentes formant une sculpture humaine à l'état sauvage ce n'est pas une pyramide symétrique soignée mais plutôt une configuration étrange avec un soupçon de chaos j'étends la feuille alors oui c'est vrai que ce n'était pas terminé dans le texte ils disent sont-ils en compétition ou en collaboration tous dépendent les uns des autres même un léger déplacement chez un individu peut affecter l'ensemble de cette construction le 6 de bâton une femme monumentale le visage marqué du soleil se dresse derrière le pic d'une d'une son énergie débordante projette des rayons d'or dans le ciel éclairant un désert pastel de cactus elle représente le succès éclatant 6 silhouettes observent le spectacle avec admiration espérant peut-être un jour atteindre elle-même ce niveau d'éclat le 7 de bâton cela dépeint le visage marqué d'une femme émergeant du haut d'une dune en tandem avec le soleil qui se lève derrière elle au pied de la dune diverses mains se tendent vers la femme sa place ils envient son éclat car elle dégage des rayons colorés qui remplissent les cieux néanmoins la présence de la femme reste forte il faut plus que quelques challengers avides pour la secouer d'ailleurs vous avez les mains là le 8 de bâton au milieu du sable chaud une personne qui fait qui prend une position de yoga se transforme en scorpion en poirier afin de maîtriser cette pose stimulante et dynamique elle a acquis à la fois force et souplesse le 9 de bâton montre une femme dénudée agenouillée au milieu d'un désert impitoyable trois soleils chauffent le sable rugueux bien qu'elle n'ait plus rien la femme s'enlace continuant à se tenir droite les cactus reflètent sa résilience le 10 de bâton une femme soulève une planète dorée dans un univers rose son langage corporel indique qu'elle porte ce fardeau avec beaucoup d'efforts de stabilité de force et d'enthousiasme une myriade d'étoiles brille à l'appui de son énorme effort le valet de bâton sous les projecteurs d'un soleil radieux le valet se tient droit la lueur du soleil laisse présager un nouveau désert qu'elle finira par explorer cependant le valet ne se précipite pas vers le nouveau terrain le valet est connecté à la terre en dessous de lui alors qu'il étend son point vers les lignes croissantes ce valet connait son potentiel alors qu'il fait des gestes pour le dépasser le cavalier de bâton audacieuse elle saute au-delà de la gravité vêtue d'une robe rouge fluide elle atteint avec confiance et ambition à travers les cieux et au-delà du soleil jusqu'à ce qu'elle attrape la lune ah oui alors attendez c'était pas fini elle est elle est consciente de son propre potentiel et n'a pas peur de réaliser ce que les autres pensaient impossible pleine d'énergie elle passe à l'action pour poursuivre ses rêves mais que se passerait-il si elle décidait de retirer la lune du ciel voilà reine de bâton représente une femme s'élevant puissamment et ardemment vers le soleil âme déliée elle s'épanouit en phase colorée et vibrante loin de son corps le coeur de la reine est ouvert alors qu'elle s'offre courageusement à l'univers le cosmos s'aligne sur son rayonnement et la dernière carte enfin le roi de bâton qui atteint la plus haute dune petite par rapport à son environnement sans limite d'ici il peut voir clairement la vision du roi se manifeste dans un ciel pur symbolisant son intégration habile d'une vaste vision et d'un véritable pouvoir voilà donc voilà j'espère que ça n'a pas été trop long j'ai essayé de vous dire un petit peu pour chaque illustration parce que sinon ça ne peut pas enfin oui on peut essayer de faire marcher son intuition et de voir au-delà des images des dessins mais je trouvais qu'il était important quand même de voir un petit peu la vision de de la créatrice donc je vais vous lire une ou deux cartes je vais peut-être en lire qu'une seule parce que ça a été un petit peu long mais bon alors nous allons prendre par exemple le 8 de coupe parce que je l'aimais bien qu'elle est sensiblement différente des autres voilà je vous la remontre et donc le 8 de coupe c'est je marche vers la vérité donc les mots clés vide chemin de cheminement spirituel de la connaissance de la découverte alors donc bon ça traduit ça dit ce que ce que représente la carte donc ça je vous l'ai déjà dit précédemment alors le côté lumière le 8 de coupe indique que vous vivez un vide émotionnel difficile à combler on va dire que c'est la position à l'endroit peu importe comment vous marchez ces sentiments sombres vous rattraperont si vous les abordez uniquement avec des des pas externes au lieu d'essayer de vous éloigner le moment est venu d'aller vers l'intérieur et de gravir la montagne d'une connaissance plus profonde prenez du temps pour la solitude et la promenade et votre monde intérieur vous pouvez constater qu'il est façonné d'une manière jamais enfin méconnue observez de loin comment ils tournent en vous et voyez comment les nuages bougent alors attendez hop c'est pas très très bien traduit laissez voyager ces nuages à travers vous ce voyage vous obligera à vous poser des questions importantes qui vont bien au-delà du domaine matériel et dans des dimensions inconnues qui êtes-vous et où vous mène votre cheminement personnel pourquoi êtes-vous ici l'enquête en elle-même vous nourrira c'est un voyage enrichissant et pour le côté donc sombre à l'envers si vous avez la carte à l'envers vous ne savez peut-être pas quel chemin suivre parfois nous nous étendons au-delà de nos circonstances et sommes appelés à forger de nouveaux chemins d'autre part maintenir notre cap lorsque les choses deviennent difficiles peut également conduire à une transformation vous devez prendre une décision éclairée le 8 de coupe inversée vous demande d'aller vers l'intérieur pour obtenir des réponses prenez du temps dans la solitude pour retrouver votre chemin demandez-vous ce qui fait tourner votre monde ensuite écoutez votre sagesse intérieure pour soutenir votre orbite inconnue continue votre orbite continue alors après l'astuce le conseil passez du temps en silence cela pourrait signifier ne pas parler pendant une journée entière où vous pourriez aller où vous pourriez aller plus loin en n'écrivant pas en ne lisant pas ou en ne travaillant pas le but est d'être vraiment seul avec vous-même voilà pour cette carte allez une petite dernière euh et bien on va lire le fou voilà pourquoi pas hop donc le fou qui est comme ceci alors la phrase c'est je saute dans les possibilités les mots-clés actes de foi aventure curiosité enfant intérieur le alors la carte à l'endroit le fou vous encourage à dire oui à l'aventure elle représente le début de l'odyssée symbolique du tarot et recèle un pur potentiel incarnant un esprit innocent de curiosité elle vous demande de vous connecter à votre propre nature ludique à l'approche d'une nouvelle entreprise voyager avec le flux de l'univers et regarder les planètes gambader avec vous restez réceptif à ce qui est sur le point de se dérouler devant vous à la fois des opportunités et des défis vous attendent le fou vous demande de prendre le risque de la chute libre comme le ciel nocturne qui l'entoure illuminé par des planètes dansantes elle est légère quant à ce qui l'attend et s'abandonne au plan de l'univers avec un grand avec un coeur ouvert le cosmos vous soutient alors après faites des choix et engagez-vous à les respecter même si au début il semble aussi écrasant que de tomber d'une falaise les choses ont une façon de se mettre en place le fou devient sage grâce à l'expérience cette carte vous rappelle de faire confiance à votre voyage et d'intégrer un émerveillement dans tout ce que vous faites vous en avez envie pour une raison et enfin le côté ombre ou à l'envers la carte à l'envers donc le fou indique que vous devez réfléchir avant de sauter elle vous avertit de ne pas agir bêtement très souvent nous prenons des décisions à partir d'un lieu d'impulsion plutôt que de considérer ce qui nous servirait à long terme un désir actuel peut vous entraîner dans une course poursuite naïve et téméraire prenez le temps de réévaluer l'essence de votre effort et votre relation avec celui-ci cette carte vous demande de vous renseigner sur la manière dont vos choix actuels pourraient vous affecter ou affecter les autres plus tard et d'ajuster vos plans en conséquence ne sautez pas d'une falaise simplement parce que vous le pouvez car il y aura des ondulations dans l'univers est-ce une leçon que vous avez déjà apprise un vrai un vrai fou un vrai fou répète les mêmes erreurs encore et encore sans intégrer l'apprentissage réfléchissez bien à la meilleure façon de procéder vous n'avez pas besoin de sauter tout de suite et le conseil prenez un moment pour sauter au lieu de marcher pour vous connecter à votre enfant intérieur voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue sinon vous pouvez mettre en accéléré évidemment j'espère que j'aurai contribué à la découverte de ce jeu qui qui est intéressant quand même quand on voit même les textes bon voilà après il faut aimer ce type d'illustration ces couleurs voilà il y a quand même pas mal de formes géométriques donc voilà ça ne peut pas parler à tout le monde vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez je suis curieuse de voir un petit peu comment il est perçu par d'autres personnes et puis je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous à bientôt